Ok donc on se retrouve à la Dreamhack Tour 2017, je suis avec NBK et Shoxx, on va parler un petit peu de la Dreamhack Austin, vous avez fait un top 3, top 4, pas trop déçu de cette performance, comment vous l'analysez maintenant avec un petit peu de recul ? Alors déjà oui forcément déçu, on va pas se mentir, on était allé pour gagner. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces résultats, enfin c'est bête à dire, ça devrait pas être une excuse, mais aujourd'hui on est habitué à jouer dans des conditions avec ESL, qui sont vraiment optimales, que ce soit PC, écran, son, casque, tout. Là-bas on est arrivé, on était obligé déjà de jouer pas avec des casques hélicoptères, mais des astros, au-dessus des intras, donc déjà on entendait beaucoup plus tout ce qui est full, etc. et tout, donc c'était un peu gênant, et le premier jour on a eu un gros problème de micro, on s'en sentait à peine, etc. Les tables on avait, je sais pas, 50 cm pour jouer, enfin moi j'ai l'habitude par exemple de jouer avec l'écran un peu loin, là je l'avais dans mon nez, enfin plein de petits trucs comme ça, on était pas dans notre zone de confort habituelle, on n'a pas réussi à s'adapter, voilà, ça c'est notre faute, ça nous a fait du mal, ensuite on a un problème de préparation depuis 2-3 semaines, parce qu'on a un rythme d'entraînement qui fait qu'on a des officiels, on veut vraiment genre ce focus là-dessus, parce que c'est super important aujourd'hui les qualifications, que ce soit ECS, EPL, et du coup on réduit le temps d'entraînement sur ces journées-là, à peut-être deux maps en général, avant les officiels, pour qu'on arrive à l'officiel, pas être fatigué, être bien au niveau cerveau, pouvoir réfléchir etc. et être lucide, donc déjà il y a moins de temps, quand il y a beaucoup d'officiels, bah il y a moins de temps d'entraînement, et récemment, moi il y a ma copine qui a eu des petits problèmes, du coup j'ai dû aller aux urgences, vous inquiétez pas, tout va bien, mais voilà pendant 2-3 jours on a pas pu prac, Alex à un moment il y a la cuisine de son appart qui est parti en feu pendant qu'il dormait, heureusement pareil vous inquiétez pas, tout va bien, mais du coup l'appartement est en cendre et tout, il a pas pu jouer pendant 2-3 jours, après il a dû jouer les dernières officielles, il avait deux heures de voiture pour aller dans un cybercafé à Séville et tout, enfin c'était le bordel quoi, ça fait 2-3 semaines c'est le bordel et on arrive pas à s'entraîner convenablement, donc voilà et on est arrivé à Austin un petit peu dans tout ça, et le mélange de tout fait qu'on était un peu perdu, on jouait pas comme on s'est joué, on avait un peu perdu nos repères, et on a jamais réussi à vraiment step up, il y avait un petit peu de mieux mais on a vraiment jamais réussi à step up et au final, vis-à-vis du niveau qu'on a affiché, le résultat est logique quoi. Une question pour Nathan du coup, toi qui as joué avec Happy et du coup avec Richard, c'est quoi la différence, quelle est la différence entre ces deux leaders in-game selon toi ? Alors point numéro 1, la différence entre Richard et Vincent de toute façon est assez claire, c'est deux styles assez opposés, dans le sens où Vincent prend les choses vraiment en main et il se concentre sur exactement son plan de jeu, et ce qu'il veut faire, et peu importe ce qui se passe en face, peu importe un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi, et que voilà c'est un plan très précis, très groupé, et à une certaine extrême c'est un peu ça passe ou ça casse, et Richard c'est plus d'équipe, enfin plus d'équipe, c'est plus dans le sens, on a des binômes, des trinômes, sur certains rounds on prend des timings, sur d'autres rounds on joue un peu groupé, et voilà c'est plus on va dire complet, on essaie de s'adapter aux autres tout en restant dans notre jeu, c'est du CS un peu plus adaptif en gros sur la map et aux adversaires, et voilà je pense que c'est les différences principales, je ne veux pas quoi dire ça, je pense que je vais rester simple et voilà, comme ça. Donc Richard, tu n'as pas toujours été leader in game, avant par exemple c'était Existence au sein de ton équipe qu'il était, est-ce que ça ne te manque pas d'être leader in game, d'être focus sur ton crosshair ? Oui et non, oui et non, dans le sens que être leader c'est aussi sympa je trouve l'aspect vraiment technique, enfin c'est con à dire, mais quelque part peut-être des fois tu te sens un peu plus important, tu as plus de responsabilités, et puis tu réfléchis plus à l'aspect tactique, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui est mieux et tout, et ça j'aime bien, je trouve ça vraiment intéressant, et plaisant, en tout cas quand ça marche, quand ça marche pas c'est un petit peu plus dur, après oui voilà, faut être honnête, c'est sûr que des fois quand, enfin, tu peux pas tout le temps je pense être lucide à 200%, c'est pour ça que je laisse des fois plus de liberté aux joueurs au niveau des calls, parce que des fois je sais que, ok là les gars, laissez-moi complet le lead, je sais à 100%, enfin je suis dedans, il y a des fois je peux perdre un petit peu pied, mais voilà je vais pas foncer tête baissée dans le mur, dans ce cas je demande de l'aide, et puis ils sont toujours là pour m'aider, et c'est vrai que dans ces moments-là en fait, surtout quand c'est dur je dirais, que des fois, oui c'est sûr que c'est plus simple que si on te dit ok va en B, tue le mec, et voilà, tu réfléchis à rien, tu prends ton AK, t'avances, tu regardes juste le viseur, et tu focuss juste sur celui-là le mec, voilà, et c'est vrai que ça fait, j'ai passé la barre d'un an de lead, parce que j'avais pris avril l'année dernière, donc j'ai passé la barre d'un an, mais je sens que j'ai encore énormément d'expérience à prendre, et que, en l'occurrence par exemple sur cette lane, même si on a gagné, et je suis très content, moi je suis pas satisfait de mon niveau individuel, je pense que je fais des progrès au niveau du lead, et je vois un petit peu plus, voilà, certains trucs, mais des fois du coup j'arrive, enfin, j'ai pas encore trouvé vraiment la balance parfaite entre être au top, enfin être à mon top niveau individuel et être au top niveau du lead, c'est pas évident, et voilà, je suis pas satisfait de ma lane individuellement, et faut juste que j'arrive à trouver la balance, mais je suis confiant pour l'avenir. A propos du fait, tu parlais du coup qu'il faut que tu step up aussi au niveau de ton lead, comment tu fais pour travailler là-dessus, est-ce que c'est un travail que tu fais avec Smith notamment, et votre analyste NKJ ? Pas vraiment j'ai envie de dire, on va dire que, dans un premier temps, je vais pas forcément demander conseil à qui que ce soit, en fait, je vais après, si on me dit au bout de trois fois, ok ça c'est vraiment naze, voilà, si on me dit que c'est naze, d'accord, ok, voilà, il y a des raisons, pourquoi, du comment, et voilà. Après, comment j'essaie vraiment de l'améliorer, c'est d'essayer de rester dans la métagame actuelle, déjà, parce qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, et voilà, faut pas être bête, et regarder un petit peu le style de jeu des autres équipes, et réussir à avoir, en fait, un, je dirais, un panel de strats, ou une manière de jouer qui convient à l'équipe, et dans lequel on se sent à l'aise, et dans lequel on est fort, voilà. Et ensuite, tu rajoutes à ça deux, trois petits trucs d'adaptation selon les équipes, changer le rythme plus rapide, plus lent, plus taper le A, plus taper le B, voilà, sans trop sortir de notre jeu, parce que ça c'est, sinon c'est un peu, bah 50-50 quoi, c'est du all-in quoi, ça passe ou ça casse. Donc voilà, j'irais avoir déjà un panel de jeu complet, propre qu'on maîtrise, et après faire en fonction de mes adversaires. Ok, parlons un peu de votre coach, du coup, l'ancien sniper Smith, comment tu travailles avec lui, toi Nathan, qu'est-ce qu'il t'apporte, à quel niveau ? Eddy, pour l'instant, il est encore un peu, comment je peux dire, Eddy un peu dans la recherche encore, dans le sens où il cherche vraiment à être utile comme il le peut à tout le monde. Il a, depuis le début de l'équipe, été plus spécifique sur certains joueurs, notamment donner un côté plus passif à Kenny, parce que Kenny est de base extrêmement agressif et donner un peu ce côté plus passif, juste à tenir des lignes et à comment mieux jouer avec son équipe en étant reculé, et essayer un peu d'arrondir les angles pour l'équipe en général. Donc c'est à peu près ça, le travail qu'il fait avec Richard en amont, je n'en sais rien vu qu'il parle sûrement entre eux pour régler ça, mais voilà, juste, voilà, c'est un travail de, voilà, il cimente un peu l'équipe quoi, tous les petits trous, il y a des problèmes, il essaie d'être là, de corriger les choses à droite à gauche, et d'avoir du recul par rapport aux joueurs, si par exemple il y a des parties du jeu qui ne marchent pas, si par exemple certains moves du joueur ne marchent pas, si la mentalité est mauvaise, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose, il le découvre un peu en même temps que nous, parce qu'en France on n'a jamais vraiment eu de coach qui était vraiment actif dans l'équipe, et voilà, pour l'instant ça se passe bien, et c'est cool. Juste pour conclure sur le rôle d'Eddie, pour que je pense que ce soit un peu plus clair, parce que tu me parlais du travail que je fais avec lui en amont, aujourd'hui en tout cas, la manière dont on fonctionne, ce n'est pas forcément du travail en amont, mais comme l'a dit Nathan, ça va plutôt genre, dès qu'il y a quelque chose qui va un petit peu partir en cacahuète, dès qu'on a une faiblesse, dès qu'il y a une mauvaise soirée, il va m'appeler, on va parler dix minutes, voilà. Dès qu'il y a vraiment des aspects négatifs ou des choses à améliorer, en fait il va les pointer de manière à vite gommer ça, ou vite travailler là-dessus. Voilà, pas vraiment du travail en amont, je pense que c'est compris. Ok, ouais c'est sûr qu'il peut apporter une vision différente, comme vous, vous avez un petit peu la tête dans le guidon, voilà ok. Justement, parlons de Smith encore, est-ce que in-game, il parle ? Il apporte des choses in-game ? Alors, non, pour la simple et bonne raison que, même si par exemple, sur les Dreamhack là, les coachs peuvent parler 24 heures sur 24. On veut pas l'utiliser, parce qu'on veut vraiment utiliser le format IEM, Major, ESF, enfin tout ça, je crois que c'est pareil, si je dis pas de bêtises. qui, voilà, qui fait qu'il ne peut pas parler, à part pendant les timeouts, donc on veut pas se changer de quoi que ce soit. Donc en prac, en officiel sur internet, ou même là, on s'y tient à notre manière de faire, on veut pas changer. Donc in-game, non. En prac, de temps en temps, quand il est vraiment focus sur quelqu'un individuel, il a genre une touche chuchotée pour lui parler, pour essayer de lui dire, ouais, est-ce qu'il fait ça, etc. et tout. Je fais genre de choses. Et après, pendant les officiels, ou en LAN par exemple, ça plus-value aller vraiment pendant les timeouts. C'est quelque chose qu'on a pas encore, peut-être clarifié à 300%, ou voilà. Mais le but, c'est que, voilà, normalement on a que 4 timeouts de 30 secondes, donc c'est court. Le but, c'est que pendant la game, ok, on essaye, on suit ça, et si un timeout, c'est lui qui a le recul, c'est lui le coach, on le trust, et il a 30 secondes, il nous dit quoi faire, et on le fait. Voilà, basta. C'est ça à quoi on veut, en tout cas, à quoi on aspire, voilà. Ça marche. Sinon, parlons un peu de l'ambiance au sein de l'équipe. Je vais pas demander au capitaine, mais du coup, à un des joueurs. Nathan, l'ambiance, elle est comment ? Parce qu'on a connu justement une vie à une époque où l'ambiance de travail était catastrophique. Là, aujourd'hui, ça a l'air assez sympa, dis-nous en plus. Alors déjà, on a un combo explosif entre Eddy et Smith, pardon, et Apex. C'est deux mecs un peu tarés et qu'ils arrivent à garder ce côté où on s'amuse et tout se passe bien, quand il y a des plans ou quand c'est un peu plus compliqué. C'est utile d'avoir des mecs comme ça. Et après, ouais, en général, ça se passe bien. On a encore quelques petits problèmes, surtout en match de mentalité, dans le sens où chacun a toujours un peu un égo. Et même si on met des 13-2, 12-3, parfois, on sent qu'on est encore sur le côté tranchant de l'épée et on n'est pas sûr si on va partir en couille ou si ça va rester dans le droit chemin. Donc ça, c'est encore un travail qu'on doit faire sur la mentalité générale. Mais sinon, en dehors du jeu, tout se passe bien. C'est cool. Et je voulais dire un truc, mais j'ai totalement oublié. Ouais, il y a le côté aussi où on sent qu'il y a une vraie envie, une vraie dynamique de progression dans le sens où chaque personne, individuellement, veut vraiment être meilleure et être utile à l'équipe et être dans le move d'équipe. Par exemple, après le match contre Trick. Après le match contre Trick, on s'est réunis, j'ai plus quelques heures après le match. En gros, on a eu une discussion qui est un peu tranchée des gorges. Et au final, ça a fait rebondir un peu tout le monde. Tout le monde a été remis droit dans ses bottes. Et voilà, on a repris le tournoi confiant avec un vrai esprit d'équipe. Et voilà, c'est bien pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, après trois mois, tout le monde prend bien la critique. On se trust, on a une bonne ambiance. Et voilà, ça se passe bien. Même l'Allemand, notre analyste qui est quasiment tout le temps avec nous sur TS, vient souvent faire de l'AMAP avec nous ou apprend même. Il commence à se démerder pas mal en français. Et c'est pas mal que même lui se soit intégré. Et voilà, ça donne vraiment un bon groupe et tout va bien. Et pour pointer encore une fois, Eddy fait un gros travail aussi avec chaque joueur. Et notre analyste NKJ qui fait un énorme travail aussi. Et qui prend aussi les joueurs individuellement. qui nous motive à chaque map, à chaque map. Enfin, vraiment, c'est bien d'avoir un staff assez complet. Tu parles du staff. Justement, tu as changé d'équipe assez récemment. Tu étais avant chez EnVyus. C'était Jordan Next, ton manager. Le boss, c'était Astro, Mike. Maintenant, c'est Next, c'est Nyak, pardon. Le manager de l'équipe. Et c'est Oslot, le boss de la structure. Est-ce qu'il y a des gros changements vis-à-vis de ça ? Ou c'est vraiment un travail qui ne te touche pas vraiment ? Honnêtement, les joueurs, en général, dans n'importe quelle structure, les joueurs sont bien traités, quoi qu'il arrive. Il y a toujours ce côté que les structures vont faire la meilleure chose pour les joueurs. Et que nous, en général, pour contacter la structure, soit on a rarement des contacts assez directs. Parce qu'ils ont généré pas mal de staff. Et donc, tu passes par plusieurs personnes. Et que Nyak est là pour faire aussi ce contact entre la structure et nous. Et après, normalement, en tant que joueur, il n'y a pas énormément de différences. Il y a juste une période un peu compliquée quand il y a eu tous ces changements entre Envy et G2 et entre les personnes, tout simplement. Et voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et forcément, c'est un peu plus dur pendant un moment. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai gardé une bonne relation avec Jordan. On s'écrit à chaque fin de tournoi en mode dommage ou BGI ou quoi que ce soit. Et voilà, on n'a rien. Enfin, on n'a plus d'animalité. En tout cas, une fois le mois passé après le changement. Et niveau structure, c'est bien des deux côtés. Tout va bien, donc c'est cool. Parlons un petit peu de vos maps, de votre map pool. Richard, Mirage, ça ne marche pas. Écoute, sans mentir, c'est une map que j'adorais à la base quand c'était Mirage CE. Voilà, au tout début de CSGO. Depuis que c'est devenu la Mirage remastérisée par Valve, je l'ai vomi. Je n'ai pas forcément des bons souvenirs dessus. Et c'est toujours une map que je n'ai pas vraiment compris comment elle marchait. Il faut être honnête, que ce soit en TRO ou en CT, comment tenir le mid, les mecs te mettent des smokes, les mecs te mettent des mollos. Des fois, ils sont 3, des fois, ils sont 2. Je ne sais pas, elle ne me plaît pas. C'est bête à dire, mais je la trouve un peu random. Je trouve qu'elle fait trop part à l'individualité. Si les mecs sont chauds dans le middle et qui te mettent des 2 balles, tu ne peux rien faire. Et je la trouve un peu... Après, ça c'était dans un premier temps, il y a peut-être un ou deux ans. Après, il y a le fait que quand j'y ai pensé, au final, j'avais pris trop de retard sur la map. Et aujourd'hui, la reprendre, comprendre comment elle marche, etc. Je veux dire, ça prend énormément de temps. C'est compliqué, il y a des équipes très en place dessus, très fortes. De toute façon, pour être une bonne équipe, aujourd'hui, n'importe quelle bonne équipe, en général, on 6 maps relativement bonnes et en veto systématiquement une. Il n'y a quasiment aucune équipe. Je crois qu'il y a vraiment 7 maps fortes. Est-ce qu'il y a encore Astralis ? Ouais, il y a encore Astralis. Non, ils ne jouent pas Kevel. Ils l'ont juste joué là. Mais voilà. Après, je ne sais pas si c'était un pareil ou si ils l'avaient travaillé. Après, à terme, le mieux, c'est d'avoir 7 maps. Mais bon, le problème, c'est que quand tu passes d'une semaine à l'autre, s'il y en a une que tu n'as pas prac, ton niveau, il passe de là à là. Si tu n'as pas joué pendant une semaine, ça va très vite. Donc déjà, 7 maps, c'est compliqué. Ensuite, Mirage voit l'histoire que je suis trop en retard. Et maintenant, de toute façon, je pense qu'il y a de fortes chances que c'est celle qui va sauter quand D2 va revenir. Et si c'est le cas, au niveau map pool, on va être top. Voilà. Donc, j'anticipe. On brain pour dans deux ans. Sinon, à propos justement de Counter-Strike, on parle souvent du Tech-9 qui est OP, de l'UMP là maintenant qui est OP. Vous, vous en pensez quoi ? Il y a des mises à jour que vous aimeriez vraiment avoir ? Des choses qui vous gonflent en tant que pro-player ? Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec tout ça. Même si oui, c'est des armes fortes et tout. Pour moi, je trouve que c'est comme toutes les armes et qu'elle doit être quand même maîtrisée. Je veux dire, l'UMP, si tu fais un gros spray de gauche à droite, il ne sera pas forcément précis. Et le Tech-9, si tu n'es plus comme un bourrin sur ta touche, si le mec n'est pas en contact, ça ne sera pas précis non plus. Donc, voilà. Je trouve que non. Je préfère ça plutôt qu'à l'époque d'un princess où quand les mecs mettaient le GR, c'était 3-0 systématiquement. Parce que tu n'avais pas une chance de mettre une écho. Genre, c'était impossible. Je trouve que ça ramène plus de spectacles. Je trouve qu'au niveau de l'intelligence, du brain et tout, c'est des nouveaux rounds à savoir gérer. Tu les gères d'une autre façon et tout. C'est plus compliqué. Je trouve juste que ça rend le jeu plus complexe, plus difficile et je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Mon avis personnel. Côté pistoles, je suis d'accord. Je trouve que les pistoles, au final, ça va. C'est juste qu'il faut faire gaffe. Il faut jouer un peu différemment quand c'est des pistoles Kevlar en face. Il y a toujours moyen de s'adapter quoi qu'il arrive de ce côté-là. Les seuls changements que je verrai seraient peut-être les récompenses de kills. L'UMP, je ne suis plus sûr si c'est à 600 ou 900 dollars. 600. Je trouve quand même ça trop. La WAP à 50 dollars, je trouve ça n'importe quoi. Et au final, pareil pour les SMG, les pompes à 900 dollars. Je ne sais pas. Je trouve que c'est bizarre. Ok, ça donne plus de rounds spectaculaires. Ça va faire plusieurs rounds tight. Mais au moins, tu ne fais pas un round où tout le monde est à l'UMP. Et le round d'après, tu as gagné le round d'un vivant. Et tu as deux AWAP et des trucs un peu chelous. Il y aurait juste ça. Les récompenses des kills. À part ça, je trouve que les pistoles, ça va. Je trouve que l'UMP, c'est fort. Mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Ça va. Tout le monde commence à s'y adapter. Je trouve que c'est correct. I agree. S'il y avait une chose que je changerais éventuellement, c'est peut-être la récompense. C'est vrai que des fois, il y a des bails un peu bizarres. Il le sort d'où ce snipe ? Parlons aussi de l'actualité de Counter-Strike. Récemment, vous êtes sans ignorer que Kali... Évidemment, ça a défrayé la chronique. Je ne sais pas sous quel angle a attaqué ce phénomène, on va dire. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous pensez que c'est normal que Kali puisse revenir en compétition ? Première chose, dans une structure chez Vexet Gaming. On va commencer par ce point-là. Comment je commence ? Personnellement, je trouve que ce n'est pas mal. Deux ans déjà. Quand tu arrêtes pendant deux ans de manière compétitive, déjà pour revenir, il faut être chaud. Déjà, il faut être chaud. Ensuite, tu as triché. Donc déjà, dans tous les cas, aucun gros sponsor, aucune grosse écurie voudra de toi. Niveau com, niveau publicité, niveau marketing, c'est nul. Donc au final, le seul truc qui traisse, c'est peut-être le subtop ou les tiers plus bas. Mais pas le tiers 1, tiers 2, je ne pense pas. Donc au final, déjà, les choix s'amoindrissent. Partant de là, l'erreur est humaine. Au moins, il peut revenir. Après voilà, bon courage à lui. Ce n'est pas parce qu'il a le droit que c'est facile pour autant. Donc je trouve qu'au final, vis-à-vis de tout ce qu'il y a derrière, pour revenir après ça, dans tous les cas, demain tu me dis qu'il va jouer avec SK, il va être top 1 monde, ça me ferait peut-être bizarre. Mais au final, ça ne se passera jamais comme ça. Vis-à-vis de la polémique, vis-à-vis de l'image qu'il y a aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Donc vis-à-vis des potentielles choses qui peuvent arriver, ouais, s'ils jouent chez Vexed, s'ils jouent dans une équipe un peu subtop ou un peu tiers 3, 4, enfin, non, ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, on est tous humains et voilà. Après, par contre, si deuxième fois, la banaville, c'est bon, il faut arrêter quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il manque, sur le cas qu'Ali, je trouve qu'il manque un facteur assez important, c'est Valve. Dans le sens où ils n'ont donné aucune preuve, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il a cheat en MM, s'il a cheat en Office, s'il a cheat en LAN, bref, on n'en sait absolument rien. Donc déjà, ce serait bien d'avoir quelque chose de ce côté-là. De deux, s'ils veulent prendre des décisions, au moins que ce soit clair, quoi, qu'il y a un truc, voilà, si tu cheat, tu es ban. Genre, si tu cheat dès que tu es par VAC, tu es ban 2, 3, 4, 12 ans, je n'en sais rien, mais au moins que tu fasses un truc. Et pareil pour ceux qui ont trop des matchs. Bon, là, il y a plus de preuves, donc là, on ne sait plus ce qui s'est passé. Mais voilà, s'ils veulent un peu chaperonner le jeu et donner des directives comme ça, qu'il y ait au moins quelque chose de clair, qu'on sache ce qui se passe et qu'il y ait une communication tout simplement dessus. Après, pour le reste, ouais, Richard a plus ou moins résumé la chose. Enfin, honnêtement, quasiment à lui seul, il a jeté titan, quoi. Enfin, la structure, la pauvre structure, quoi, qui n'avait rien demandé à personne. Et il y a ça, et ouais, comme il l'a dit, voilà, plus grand monde va vouloir le voir, quoi. Parce que voilà, il est maintenant, il est chez Vexed, et instant, t'as le coach, les deux joueurs qui se cassent. C'est mauvaise publicité, instant, quoi. Et voilà, et je trouve ça juste un peu dommage. Dommage, c'est un grand mot. Mais il devrait avoir... Je ne sais pas, je pense qu'ils sont bannes, tous les mecs qui ont match fixe, qu'ils sont bannes sur Vexed encore, je suppose. Dans le doute, je crois que oui. Qu'au moins qu'il y ait revu des cas, pour un souci d'équité, parce que voilà, ils ont aussi fait une erreur de ce côté-là. Et qu'il n'y a personne qui a revu leur cas, ils sont toujours bannes, quoi. Et qu'il n'y a pas eu de choses, quoi. Alors que bon... Après, rentrer dans un débat de... Est-ce qu'il y a une chose qui est plus grave que l'autre ? Est-ce que les deux choses sont terribles ? Est-ce qu'il y a une qui est un peu mieux que l'autre ? Ça, on ne va pas rentrer là-dedans, je trouve que c'est assez subjectif. Et ouais, sinon en général, bonne chance s'il va revenir au top niveau, mais ça va être compliqué, quoi. Tu parlais justement un peu des straws. On va parler du match fixing rapidement, de Uzi, de Foxio. Vous, vous vous situez où ? Est-ce que vous tweetez avec le hashtag FreeUzi ? Ou est-ce que vous êtes plus ferme vis-à-vis de ça ? J'ai un doute, mais je crois que je l'ai tweeté. Je crois que je l'ai tweeté, le FreeUzi. L'un des premiers, d'ailleurs. Parce que quand il y a eu le Free Swag, après la CS Summit, au même moment, j'ai fait Ouais, ok, Swag, FreeUzi aussi ! Voilà. Parce que, ouais, c'est un bon pote à moi. Et ouais, enfin, moi là-dessus, enfin... C'est pareil, encore une fois, il faudrait vraiment, entre guillemets, qu'il y ait un vrai... Enfin, c'est bête à dire, mais il y a quelque part un tribunal qui gère en fonction de la gravité des choses. Je veux dire, demain, tu passes en justice, tu vas pas avoir la même peine si t'as volé deux bonbons au SuperU du coin, ou si t'as tué quelqu'un, quoi. Bah, ça devrait être pareil. Je veux dire, quand les mecs ont fait ça, hein, ils savaient pas, bon, ok, c'était bête, hein, voilà, et c'est pas bien. Maintenant, ils se sont fait peut-être 150, 200 dollars de skins. Encore une fois, c'est pas bien. Mais je veux dire, il y a pas non plus mort d'homme, quoi. Après, là, eBay Power, qui derrière, avait vraiment tout un réseau, qui sont fait des dizaines de milliers ou je sais pas quoi et tout, c'est encore différent, tu vois. Déjà, ça devrait être séparé et pas mettre tout dans le même sac, quoi, parce que c'est absolument incomparable. C'est la première chose. Et ensuite, ouais, on parle d'eux et quelque part, pour moi, ils les ont un peu pris comme des exemples. Mais, alors, on aura jamais les preuves, hein, mais c'est sûr qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines avant, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu salaud que genre, c'est eux qui prennent pour tout le monde, d'autant plus que, en l'occurrence, vis-à-vis de nos Français et tout, enfin, je veux dire, ok, ils ont fait une erreur. C'est comme quand t'as 15 ans et que tu vas voler un sac de bonbons au supermarché et qu'au final, tu te fais prendre. Bah oui, ok, c'est pas bien. Maintenant, c'est bon, quoi. De là à faire un ban à vie, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les sports se développent tellement, etc, et tout, des joueurs comme Uzi, Foccio, etc, enfin, c'est des joueurs qui avaient du talent, qui pouvaient espérer vraiment vivre du jeu, de leur passion, et on leur a coupé, on leur a coupé ça, quoi. Je veux dire, c'est dur, quoi. Franchement, je trouve ça vraiment dur, quoi. Ouais, pareil, je sais pas, j'en ai parlé un peu dans la question d'avant, donc je vais pas être long, mais... Ouais, revoir leur cas, revoir leur jugement, parce que un bon avis, c'est une blague, quoi. Que ce soit pour eux, pour les Américains, pour les Russes, parce qu'il y a des Russes aussi qui se sont fait choper. Ouais, revoir, comme... Revoir, et... Et voilà, s'il y a appel, et que la décision retombe, et que c'est Stierry Bocat, bon, voilà, ok. Mais même dans les sports plus traditionnels, c'est pas des sentences à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà, par exemple, c'est des grosses amendes, ok, j'ai perdu quelques matchs, après, voilà, quoi, tu reviens, et... Et c'est comme ça, quoi. C'est... Tu peux pas non plus trop, trop, trop abuser et banavis, quoi. C'est juste avis, c'est trop, quoi. Euh... Tu parlais d'un tribunal, aussi, avant. Euh... Y'a pas encore, justement, des entités établies dans l'e-sport qui permettent de... des juridictions qui permettent de... ce genre de choses. Euh... Est-ce que vous suivez un petit peu tout ça, justement, la UESA, euh... le France eSport, ce genre de choses, est-ce que c'est des... des choses qui vous intéressent un petit peu, ou vous laissez ça, justement, plus à Agniac, et vous, vous êtes plus focus crosser, euh... Voilà. Moi, je vais pas mentir, moi, je... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais, oui, enfin, je ne sais rien. Euh... Alors, moi, je suis... Je suis dans le... dans le crew UESA, dans le sens où j'étais part de UESA chez NVE, c'est que là, j'ai repris le rôle chez G2, où, en gros, euh... un mec de UESA qui est payé à plein temps pour s'occuper de ça, et... un représentant de chaque équipe. Et euh... ou d'appel de cause, ou euh... ou de jugement de cas, euh... ils peuvent faire ça. Et vu qu'ils ont, bah, ESL derrière eux, et... j'irai pas jusqu'à dire le... tout le groupe MTG, avec Dream Market, etc., mais au moins ESL, si déjà, par exemple, tu te ferais ban de ESL, ou que tu serais interdit parce que... t'as pas suivi telle ou telle règle, et que... ou que t'as pas respecté, des contrats, etc., ça ferait déjà mal, quoi. Donc euh... ils peuvent servir un peu d'arbitre, et aider de ce côté-là. Euh... Côté France, malheureusement, bah, vu que je suis avec... je suis aussi... je suis aussi part d'ECS, euh... d'une création de... plus de quelque chose de joueur. Euh... ça me prend... enfin... tous ces côtés-là me prennent énormément de temps. Et euh... et euh... et bah, donc, en France, j'ai un peu moins d'impact, vu que... ouais, c'est plus compliqué de... vraiment d'être partout à la fois, quoi. Donc euh... donc ouais, j'essaye de... enfin, on a déjà, en tant que joueur, amené des... des... ah, je sais pas comment dire ça... des... en gros, que... des standards, en gros, de chaque tournoi, par exemple, qui doit avoir une table de telle... de telle taille, etc., etc., tel casque, tel machin, tel truc, que les joueurs doivent avoir à manger, tout ça. Bref, tout ce genre de choses. Et donc voilà, c'est... on arrive petit à petit. Wesa essaie de professionnaliser un peu la chose aussi, et de rendre des contrats, par exemple, plus universels, que chaque joueur et que chaque équipe doit faire. Et voilà, c'est encore un énorme travail, parce que c'est voir sur le long terme, c'est voir sur les dix prochaines années à venir, ou dans dix ans, le résultat qui sera là. mais... mais... tu peux pas travailler sur tout. Et c'est très spécifique pour l'instant, les objectifs qui sont faits avec Wesa, avec Faceit, ECS en plus gros, et... et tout ce genre de lignes. Sinon, j'ai une autre question par rapport à ça un petit peu. Pour l'instant, donc, votre manager, et les managers de toutes les équipes, donc, sont dans les structures. Donc, Niac, c'est votre manager, il est employé de G2. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il va y avoir des agences de joueurs, un peu comme dans le sport, dans le foot, avec... vous aurez un agent, qui représentera vos intérêts, et qu'il y aura du coup, quelqu'un de la structure, qui représentera les intérêts de la structure, parce que souvent, ils convergent, mais pas forcément tout le temps. Donc, est-ce que vous pensez que c'est à ça, où on va vers là, ou vous pensez que le modèle actuel est bon ? De toute façon, je ne vais pas dire grand-chose. Attends, je te laisserai plus tard, mais juste... Enfin, je ne vais pas dire grand-chose, mais juste pour moi, oui, c'est inéglutable. Enfin, l'e-sport, ça devient de plus en plus énorme, il y a de plus en plus de sommes d'argent en jeu, de plus en plus de contrats, de ci, de ça. Ça ressemble de plus en plus à un grand sport, entre guillemets, quoi. Enfin, ouais, pour moi, genre, c'est logique. Je ne sais pas trop... Alors, c'est un sujet de discussion en ce moment, chez G2, en tout cas. C'est quelque chose que... On est un peu encore... Un peu dans le flou, on ne sait pas encore si ça va se décider dans le mois ou les deux mois à venir. Et... Mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus de toute façon. Il y a déjà plusieurs structures en place en France. Il y en a plusieurs, je sais que j'ai déjà été contacté par des gros groupes de Singapour, de plus asiatiques ou... Ouais, encore une fois, plusieurs en France ou en Europe. Et voilà, c'est quelque chose, ça commence à se mettre en place. Le problème, c'est principalement que les structures, pour l'instant, vivent beaucoup des apports des sponsors. Et donc, en gros, tu es assez limité sur tout ce qui est sponsor individuel. Donc, ça dépend vraiment de la structure avec laquelle tu travailles, des possibilités de travail que tu peux avoir individuellement. Et niveau somme, ça commence à être intéressant d'avoir des agents, enfin, d'être de ce côté-là, mais il faut être au top. Il faut être une équipe dans le top 8, top 8 voire top 5, parce que sinon, pour l'instant, ça reste des gros enjeux, évidemment. Mais on n'est pas encore au niveau de joueurs de basket en NBA, de joueurs de foot pro, etc. Donc, l'apport que peut avoir un agent, à moins que tu connaisses cette personne très bien et que tu travailles très proche avec cette personne, n'est pas encore à 100%. On y arrive, les choses se mettent en place, mais ça va prendre encore un peu de temps pour être à ce niveau-là, pour avoir la même structure que dans le sport. On arrive bientôt au terme de cette interview. Je vais poser une toute petite question à toi, Nathan, avant d'en finir. Shox, on sait que ta passion, c'est la pêche. Nathan, toi, ta passion, c'est quoi ? D'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à Rayman, si je ne dis pas de bêtises, un fan qui est venu me donner des cuillères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une manière de pêcher et donc c'est des appâts. Mine de rien, ce genre de truc, ça coûte cher. Il m'a donné une boîte comme ça avec des appâts et tout, que j'utiliserai la prochaine fois que je vais à la pêche et ça m'a fait archi plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci Rayman. Alors moi, ça va être con. Déjà, on va commencer par les jeux vidéo, tout simplement. Non mais c'est supide, mais il y a plein de gens qui jouent à CS, qui sont pro à CS et qui c'est basta. Et moi, je joue à tout. Il n'y a pas de discussion. C'est quelque chose qu'au final, c'est une passion. À côté de ça, les voitures avec une petite dédicace à RPK, Cédric. Le poker, qui est une passion qui prend énormément de temps, mais c'est grave kiffant. Et un truc plus bateau, plus général, mais développer des projets. Je suis intéressé par énormément de choses. Plein de trucs à gauche, à droite. Des projets. Comme quoi ? Je ne sais pas, bosser avec différentes boîtes d'horizons différentes. Par exemple, je vais bosser avec, en gros, c'est une application qui va être créée pour téléphone, avec tout ce qui est développement plus mental. On va bosser avec un hypnothérapeute, avec plusieurs personnes qui viennent du poker. C'est quelque chose qui va être assez gros. Il y a 10-15 personnes, alors que rien n'est encore créé. Et je vais être ambassadeur pour eux. Et voilà, c'est tout ce qui est développement plus mental. Tout ce qui est confiance, optimisation du temps, résultats, stress, relations. Bref, tout ce genre de choses. Moi, je ne sais pas, ça m'intéresse de faire plein de choses. Et voilà. C'était un peu trop long pour décrire ça, mais il y a pas mal de choses. parce qu'il n'y a pas qu'un truc à côté qui fait plaisir. Sinon, du coup, prochain objectif, prochaine LAN, c'est quoi ? Alors moi, la semaine prochaine, je pars à Bucarest en 2v2 avec Kenny. Enfin, vendredi, là. Donc ça, objectif, gagner les retakes et tout. Là, c'est pas pareil, parce que l'inverse, c'était que de l'IM, mais là, c'est des retakes. C'est retakes sur 2 maps. Et si 3e, 3e, c'est l'IM map, le decider. Donc voilà. Premier objectif. Et après, si on se qualifie, mais bon, si on chie pas, je pense qu'on est plutôt pas mal quand même. C'est quasiment sûr. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention, on sait jamais. Les finales ESL Pro League, début juin, à Dallas. Et voilà.